Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter une sélection de livres que j'utilise avec les enfants sur le thème de l'ouverture au monde de la géographie. Tout d'abord je voulais te prévenir que tu retrouveras prochainement un programme en ligne que j'ai créé pour faire découvrir le monde et la géographie à tes enfants, que ce soit en IEF, en co-schooling ou simplement parce que toi et tes enfants aiment ce thème. En fait j'ai suivi plusieurs formations Montessori, je m'y forme d'ailleurs depuis plusieurs années car cette pédagogie me tient vraiment à coeur parce qu'elle place l'enfant au coeur de ses apprentissages, elle s'adapte au rythme de l'enfant et à ses envies et non l'inverse et ça c'est vraiment très important à mes yeux. C'est un programme basé entièrement sur la pédagogie Montessori que je vais te proposer où je t'accompagne pas à pas dans plus de 40 ateliers. C'est un thème auquel je tiens beaucoup parce qu'à l'école maternelle, comme tu le sais peut-être, la géographie n'est pas du tout enseignée et pourtant les enfants aux environs de 3 ans traversent une période sensible et ils ont des questionnements en rapport avec le monde et de son fonctionnement et donc une multitude de questions auxquelles il est important de répondre. Ma fille se pose énormément de questions à ce sujet depuis toute petite et c'est ce qui m'a donné envie en fait de créer ce programme sur mesure pour les enfants de 3 à 7 ans environ. Dans le programme, je t'explique pour chaque atelier comment la présenter à ton enfant à l'aide de tutos, de nombreux fichiers PDF à imprimer. Il y aura beaucoup de thèmes variés, des vidéos, une multitude de cartes classifiées à imprimer, des jeux, des activités créatives en rapport avec la géographie, la découverte des continents, les formations géographiques, les volcans, les animaux selon leur lieu de vie, il y aura une sensibilisation à l'écologie, enfin beaucoup de choses. Bref, un programme qui peut te faire économiser beaucoup d'argent si tu es adepte de cette pédagogie et que tu achètes des coffrets Montessori onéreux. Je t'en dis plus prochainement, surveille bien ta boîte mail si tu es inscrit au blog car j'offrirai un programme complet. Voilà, donc je te présente la sélection de livres qu'on a utilisé et ceux qu'on préfère sur le thème de l'ouverture au monde de la géographie. Le premier livre que je te présente pour cette sélection géographie, découverte du monde, c'est le livre Les mers et les océans de chez Petit Curieux Husborne. Donc j'aime beaucoup cet éditeur. Donc c'est un livre qui comporte des rabats à soulever. Donc on découvre les mers et les océans avec plein de rabats tout au long du livre. Voilà, donc là il est tout neuf, les rabats n'ont pas encore été soulevés. Donc ça c'est vraiment un livre ludique, interactif. L'enfant interagit avec le livre, il est acteur de son apprentissage. Tu découvres pas mal de choses, donc l'océan gelé, les grands fonds. Donc celui-ci sur les mers et les océans. Donc il y en a certains que je te passerai un petit peu plus vite que d'autres parce qu'il y en a pas mal. Donc ensuite je te présente le tour de France de la famille Oukilé aux éditions Bayard. Donc ça c'est un livre cherche et trouve. Donc pour les enfants qui ont déjà appris les continents. Là on découvre la France à travers un cherche et trouve qui est très bien illustré. Et donc on retrouve beaucoup de régions de France. Donc tu retrouves aussi Paris. Donc il y a tous les petits personnages à retrouver dans l'image. Donc il est très bien fait celui-ci, couverture rigide, grand format. Ensuite on a l'histoire de la vie. Donc de chez mes petits docs, mes petits encyclos de chez Milan. Donc l'histoire de la vie du Big Bang jusqu'à toi. Donc ça c'est un livre super pour raconter comment la vie a débuté sur Terre. Donc c'est un livre aux couvertures plastifiées. Donc ça c'est vraiment idéal comme support pour expliquer tout ça aux enfants. Parce que c'est pas évident d'expliquer ça sans support. Donc là on a vraiment tout d'expliquer. Avec les météorites. Voilà plusieurs hypothèses. Donc on parle des dinosaures. Donc il y a un petit marque-page en plus qui est assez sympa. Donc ce livre pour moi il est indispensable pour expliquer ça. Donc il y a plusieurs livres qui existent sur le sujet. Mais celui-ci je le trouve vraiment parfait. Donc il est assez conséquent en pages. Il coûte un petit peu plus cher que la collection habituellement. Là c'est 14,90. Mais il vaut vraiment le prix. Il est vraiment très bien. Et il y a pas mal de pages. Voilà. Ensuite un livre magnifique. Si tu veux faire découvrir les icebergs à tes enfants. C'est un livre pop-up. Donc aux éditions Saltimbank. Qui s'appelle Iceberg livre pop-up. Donc livre sublime. Avec plusieurs pop-up. Sur les icebergs. Vraiment j'adore ce genre de livre. Où l'enfant apprend et manipule en même temps. Donc bien sûr ce sera pas pour les tout petits. Il faut qu'ils puissent prendre soin des livres. Tout de même. Ne pas les abîmer non plus. Voilà. Mais c'est vraiment un superbe livre. Que j'ai découvert récemment. Donc je voulais te partager notre découverte. Voilà. On parle de l'Antarctique. Vraiment magnifique pop-up. Donc c'est un livre qui coûte 22 euros. Avec 7 pop-up. Et donc des choses à découvrir sur les icebergs. Ensuite. Donc tu sais. Si tu me souviens un petit peu. Que j'adore les livres Kididoc. Donc celui-ci on vient de le découvrir. C'est un livre Kididoc. Qui est plus grand que les autres. C'est le grand livre-jeu pour sauver la planète. De chez Nathan. Donc voilà. Comme je te disais dans mon programme. Il y aura une sensibilisation à l'écologie. Donc ce livre-là. On l'a étudié par rapport à ce thème. De l'écologie. Donc il y a plusieurs jeux. Des cherches et trouves. Le grand jeu des animaux. Tu as vraiment pas mal de choses à découvrir dans ce livre. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le thème précisément de l'écologie. Avec les livres qu'on utilise pour ce thème. Les livres qu'on préfère. Donc tu peux regarder dans mes vidéos. C'est la vidéo sur l'écologie. Donc celui-ci est vraiment très beau. Donc ma fille l'aura pour son anniversaire. Fin septembre. Ensuite. Toujours chez Kididoc. On a le livre Qui va naître. Donc Kididoc de chez Nathan. Qui va naître avec ce système de roues dans ce livre. Donc c'est pour expliquer en fait le cycle de vie. Les cycles de vie des animaux. Des végétaux. Donc là on a le pommier. Donc c'est toujours très ludique. Les Kididoc. Mais celui-ci est vraiment très bien fait. Donc l'oiseau. Escargot. Donc avec... Là c'est un système de roues. Dans tout le livre. Il me semble. Poisson. Grenouille. Le papillon. Le chaton. Donc c'est beaucoup plus concret pour l'enfant. De comprendre les concepts de cycle de vie. A l'aide d'images comme ça. Et de... De petites tirettes. Donc il peut manipuler. Pour visualiser tout ça. Donc ensuite. Donc encore un. Je crois que c'est le dernier chez Kididoc. Donc Kididoc de chez Nathan. Le Kididoc autour du monde. Donc celui-ci pour moi c'est vraiment une base dans notre apprentissage de la géographie. Il est vraiment très complet. Donc toujours de l'interactivité. Des volets à soulever. Des pop-up aussi. Donc on découvre l'Europe. Des jeux cherchés trouves. La France. L'Amérique. Donc après voilà on découvre. On découvre plusieurs continents. Et après certains pays. Donc là on a la France. La forêt. L'Asie. Donc voilà au départ la découverte de la géographie. C'est vraiment... C'est vraiment par rapport au continent. L'apprentissage se fait d'abord par les continents. Et ensuite par les pays. Donc plus tard par les pays. Donc on peut commencer avec un enfant dès 3 ans. Malgré ce qu'on peut penser. Étant donné que comme je te disais. En maternelle il n'y a pas d'apprentissage prévu pour la géographie. Mais un enfant à 3 ans est tout à fait prêt à ce qu'on lui réponde à certaines questions sur la géographie. Savoir où il se situe lui dans le monde. Et ce qu'il y a autour de lui. Donc c'est un livre là très concret. Qui te permet de lui inculquer pas mal de choses sur ce thème. Donc ensuite. Alors on a un livre magnifique. Que j'utilise dans le programme en ligne. C'est le livre Les Maisons du Monde. Collection à l'intérieur. Donc c'est un livre magnifique. Pour découvrir les différents habitats. Dans le monde. Donc là par exemple on a une yourte. C'est un livre encore une fois à manipuler. Moi j'adore vraiment pour les enfants tout ce qui est manipulation. Donc l'apprentissage se fait beaucoup mieux. Quand l'enfant apprend de façon sensorielle au départ. Et ensuite passe à des choses plus je dirais scolaires entre guillemets. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Livre magnifique. La mise en page est sublime. Beaucoup de choses à soulever. Donc tu as tout ça à soulever. Et en plus à l'intérieur après. Tu vas avoir d'autres choses à découvrir. Mais vraiment jusqu'aux détails. Je ne sais pas si tu vois là. Mais il y a plein de détails. Et ça les enfants adorent. Donc ils apprennent de façon ludique. Donc tu as la yourte. La maison troglodyte. L'immeuble haussmanien. Le tata. Donc ça je l'utilise dans mon programme en ligne. On a fait une création. Une activité créative sur le tata. Une maison de boue africaine. La maison japonaise. La péniche. Donc celui-ci il est vraiment superbe. Donc c'est une couverture rigide. Format assez grand. Format rectangle. Ensuite tu as. Je voulais te présenter. Donc moi j'avais investi dans le coffret Montessori du monde. En fait avant de créer le programme. Donc il comporte 77 cartes pour découvrir les continents. Donc tu as des paysages, des monuments, arts, habitation et habitants. Donc c'est un coffret qui est plutôt sympa. C'est bien fait. Il coûte 22,90€. Donc après dans le programme tu retrouves ce genre de choses. En fait je te fournis toutes les cartes classifiées. Dont tu as besoin pour faire découvrir ce thème à tes enfants. Voilà. Donc celui-ci est sympa. Ensuite tu as le kididoc enfant du monde. Donc pour découvrir les enfants qui vivent dans le monde selon les continents. Donc ça c'est plutôt sympa de s'ouvrir de cette façon là. Savoir qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui ne vivent pas comme toi. Qui ne mangent pas comme toi. Qui ne prennent pas leur bain de la même façon. Donc celui-ci est vraiment très sympa. Les jeux sont différents. Donc on fait les choses de différentes façons. Mais au final ce qui est important de faire passer comme message à l'enfant. C'est que nous sommes tous semblables. Ensuite nous avons l'atlas illustré. Un atlas illustré avec un planisphère géant. Donc voilà c'est Usborne. Je cherchais l'éditeur. C'est Usborne. Donc celui-ci il est top. Et donc il y a un planisphère qui est vraiment très grand. Donc on a accroché au mur. Avec donc il y a tous les continents, les pays, les drapeaux aussi. Donc encore avec des volets à soulever. Voilà j'adore ce principe d'apprentissage. Donc on retrouve les sept continents. Normalement il y a les sept continents. Avec plein de choses à découvrir. Sous chaque volet. Et l'Antarctique. Voilà et ton planisphère. Donc qui se trouve à la fin. Je te conseille également ce jeu. Il s'agit de BioViva Junior. Qui est conseillé à partir de 5 ans. Donc il est tiré du BioViva classique. Donc là c'est un BioViva autour du monde. Dans lequel ton enfant va découvrir le monde. A travers des défis, des épreuves et des jeux. Donc une partie dure à peu près 30 minutes. Et je te le conseille vraiment. Ensuite on a le livre Tous les Noëls du monde. De chez Milan. Donc un superbe livre. Couverture rigide. Tu découvres en fait le Noël. Dans plusieurs pays différents. Donc là c'est dans les pays différents. Mais sous forme un petit peu de contes. Avec des images très poétiques. Donc si tu fêtes tes Noëls en Russie. Si tu fêtes tes Noëls en Éthiopie. Au Groenland. Au Japon. Aux Philippines. Voilà donc c'est un livre vraiment magnifique. Alors moi je te le conseille vraiment pour la découverte du monde. Et à l'approche de Noël. C'est un livre qui cartonne. Voilà donc ensuite. On a deux livres. Des livres type Toy. Voilà. Livres interactifs. Qui s'utilisent avec le stylo. Donc chez nous on investit dans. Je découvre les animaux d'Afrique. Et mon premier atlas. Voilà donc vraiment pour le thème géographie. Nous avons ces deux là. Donc surtout celui-ci. Où on découvre encore une fois. Les continents. De façon interactive. Avec le stylo. Celui-ci 5 à 8 ans. Et celui-ci 4 à 7 ans. Ensuite. On a. Alors nous avons. Les maisons des animaux. Donc encore une fois. Chez Usborne. Avec toujours des volets à soulever. Donc là on découvre. Les maisons de plein d'animaux différents. Les canards. Donc celui-ci est vraiment superbe. Pour les enfants. Enfin les enfants adorent les animaux. Donc là tu découvres vraiment. Plein de choses. Donc c'est pas spécialement sur la géographie. Typiquement celui-là. Mais je voulais te le présenter. Parce que je le trouve vraiment très sympa. Donc ouverture au monde. Voilà. Les maisons des animaux. Au bord de l'eau. Au froid. Et au chaud. Livre très sympa. Utilisable même pour les tout petits. Celui-là. Et pour les plus grands aussi. Parce qu'il y a quand même plusieurs informations. Il y a pas mal d'informations. Donc il est intéressant. Jusqu'à 8 ans. Voilà. Ensuite. Moi j'adore. Une collection de. De cahiers. D'activités. Donc là j'en ai reçu plusieurs. Donc celui-ci. C'est mon cahier d'observation et d'activités. Les oiseaux de chez Nathan. Donc typiquement. Sur les oiseaux. Et donc tu retrouves plein d'activités à faire sur ce thème. Donc il existe plusieurs cahiers avec des thèmes différents. Et j'adore en fait la mise en page. Enfin limite au départ t'as pas envie d'écrire dessus. Et c'est vraiment superbe. Il y a vraiment des thèmes variés. Nous on en a plusieurs. Donc celui-ci là je te présente celui-ci. Celui-ci sur les oiseaux. Après il y a les animaux qui font peur. Enfin voilà t'as vraiment plein de thèmes. T'as les insectes. On a aussi. Ensuite. Ah oui. Alors celui-ci. Les maisons du monde. En paper toys. Ça je trouve ça superbe. Donc ça ma fille l'aura également pour son anniversaire. Donc il y a un poster géant du monde. Tu vois j'avais même pas vu. Donc en fait ce sont des habitations. Donc là vu qu'on est sur le thème géographie. Et les différentes maisons. Les différentes habitations dans le monde. Là ce sont des habitations à créer. En fait en papier. Donc tu retrouves des schémas. Avec plusieurs maisons à construire. Selon les continents. Donc avec la difficulté. Le mode d'emploi. Par exemple au Chili. Les palafitos. Voilà. Tu as l'histoire en fait de cette habitation. Tu as pas mal d'informations. Et après on te propose de la construire. Voilà. Avec là le gabarit ici. Donc en fait il faut simplement décrocher. Et ensuite c'est du pliage. Il faut plier toutes les parties pré-pliées. Donc ça je trouve ça vraiment superbe. Je pense que ma fille va beaucoup aimer ça. Parce qu'on est vraiment en plein dans le thème. Et en plus ça coûte pas cher. Je trouve 9,95€. Et il y a quand même 10 habitations à créer. Avec toutes les informations. Donc ça moi personnellement j'adore. Donc ensuite dans le thème de la naissance de la vie sur terre. J'avais proposé un livre tout à l'heure. J'ai aussi celui-ci. L'incroyable histoire de la vie sur terre de chez Nathan. Donc celui-ci qui est très bien aussi. Grand format couverture rigide. Donc dans celui-ci c'est très bien expliqué aussi. Donc voilà nous on en a deux sur ce thème. Celui-là on ne l'a pas encore lu. Mais celui-là est très bien aussi. Donc il peut venir en complément de l'autre. Ou le remplacer. Donc celui-là nous on... Enfin moi je le trouve très bien. Il coûte 12,90€. Ensuite donc dans le programme on va aborder le thème des volcans. Donc comme support on a utilisé ce livre. Dit pourquoi les volcans. Donc un livre avec des jeux. Pour découvrir les volcans. Donc il est conseillé à partir de 6 ans. Celui-ci effectivement il y a un petit peu de texte. Après pour un enfant plus petit peut-être se tourner vers un autre livre. Mais déjà avec celui-ci même pour un enfant plus petit. Tu as les images. Tu peux expliquer également avec tes mots. Donc je le trouvais plutôt sympa. Et au niveau des couleurs aussi. Donc voilà il est expliqué pas mal de choses. Sur les volcans. Et ensuite pour venir en complément des volcans. Donc dans le programme on a créé un mini-monde des volcans. On a fabriqué nous-mêmes un volcan en argile. Voilà on a fait pas mal de choses. Et en complément. Donc c'est toujours bien pour voir si les apprentissages sont bien intégrés. Des autocollants. Voilà des petits autocollants à faire. Donc ma petite encyclopédie en autocollant les volcans. Où il faut coller donc les autocollants. Qui s'insèrent dans le texte en fait. On lit l'histoire. Et donc il faut trouver les bons autocollants. Voilà donc ça c'est plutôt sympa à faire. C'est toujours ludique des petits autocollants comme ça. Ensuite dans le programme on voit également les drapeaux. D'ailleurs on fabrique nous-mêmes aussi. Il y a un DAI fabrication de drapeaux. Et donc en complément j'ai deux livres. D'ailleurs je crois que j'en ai mis qu'un ici. Et normalement j'en ai deux. Donc coloriage et autocollant drapeaux du monde. Donc toujours édition Usborne. Qui sont vraiment très très bien. Il y a plus de 200 autocollants. Donc là tu retrouves tous les continents. Et donc il y a plein de coloriage à faire. Et d'autocollants à remettre sur les bons drapeaux. Donc pour un enfant qui aime les drapeaux. Ce livre est vraiment top. Moi c'est celui que je te conseille. Voilà. Ensuite. Donc ah oui je te parlais de Volcan. J'avais oublié celui-ci. Donc c'est le livre Pop-up Volcan de chez De La Martinière Jeunesse. Comme tu sais par la pédagogie Montessori. On apprend d'abord de façon sensorielle. C'est ce qui est vraiment le mieux. Le plus adapté pour l'enfant. On passe d'abord par là. Pour ensuite apprendre les choses d'une autre façon. Par des cartes. Voilà. Par d'autres choses. Mais on passe toujours d'abord d'une façon sensorielle. Une manipulation. Donc là c'est un livre pop-up. Pop-up Volcan. Qui est sublime aussi. Donc j'ai découvert ça il y a quelques jours. Voilà. Donc c'est vraiment... Ça explique très concrètement l'éruption. Donc là tu as un pop-up une page sur deux. Voilà. Donc c'est un livre animé. Il y a cinq pop-up dans ce livre. Il est grand format. Bon il coûte quand même 23 euros. Mais pour un petit fan ou une petite fan des Volcans. Il est vraiment génial. Ensuite encore un Atlas. Donc Atlas du Monde. Il est illustré en autocollant cette fois. Donc les autocollants c'est un bon moyen d'apprendre les choses en s'amusant. Donc dans celui-ci il y a vraiment plein d'autocollants. Il y en a plus de 350. Voilà. Donc celui-ci je l'ai trouvé vraiment génial. Et il ne coûte que 7,95 euros celui-là. Et il y a vraiment de quoi s'occuper. Avec celui-ci voilà ça peut te faire une bonne base dans le thème géographie. Ensuite avant dernier livre. Donc celui-ci s'appelle Musique du Monde. De chez Decoq d'Or. En fait c'est un livre où il y a des petites pastilles qu'il faut actionner. Et donc on entend les différents instruments de musique selon les continents. Donc il est plutôt pas mal. Le didgeridoo tu vois. En Australie. Donc il est vraiment sympa. Utilisable avec des tout petits. Parce qu'il faut simplement actionner les petites pastilles. Donc tu as pas mal d'instruments de musique à découvrir. Celui-là je sais qu'il est très apprécié ce livre. Et ensuite pour finir. Un livre qu'on vient de découvrir. Donc ça s'appelle A la poursuite des trésors perdus. Voilà. Donc c'est un livre jeu. Sous forme de cherche et trouve. Avec une loupe magique. Donc celui-ci c'est pareil. Il est pour l'anniversaire de ma fille. Donc là c'est la petite loupe. Qui doit se trouver à l'intérieur. Donc c'est un jeu cherche et trouve. Donc il faut trouver plusieurs. Enfin les petites images que tu vois ici. Il faut les retrouver dans le dessin. Avec la loupe. Et tu. En fait tu découvres plusieurs paysages. Voilà. Enfin dans le monde. Tu découvres vraiment plusieurs choses. Il est vraiment super ce livre. Dans l'océan. Il est vraiment très bien fait. Voilà. Il y a plusieurs endroits. Différents lieux autour du monde. Tu découvres les animaux du froid. Les animaux du chaud. Dans le désert. Et sous forme de jeux chercher et trouve. C'est vrai que ça plaît toujours. Il coûte 14,95 euros. Voilà. Bien écoute. J'espère que cette vidéo t'a plu. Avec cette sélection de livres. Sur le thème géographie autour du monde. Pense à t'abonner à la chaîne en dessous. Et sur le blog aussi. Si tu veux recevoir le mail toutes les semaines. Avec des articles créatifs. Et sur la parentalité bienveillante. Voilà. Je te dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada